Le château de Féline Le château de Féline était situé sur les versants orientaux de l'ancienne enceinte murale et il a été érigé par volonté de la famille Bonsé au XIIe siècle, en devenant l'avant-poste de défense de la proche ville messapique de Ugento. Le château représente l'une des œuvres de fortification les plus intéressantes du Salento. Il a un plan quadrangulaire renforcé aux angles par quatre tours de deux différentes typologies. Les tours frontales à l'édifice sont carrées, tandis que celles situées aux angles en arrière du château ont une forme circulaire. Les tours carrées remontent au XIIe siècle et elles sont très intéressantes du point de vue architectonique car elles conservent encore certains traits caractéristiques de l'ancien château militaire. La façade frontale du château baronial est enrichie d'un long et continu balcon avec des balustrades en tuffe carpeur réalisées par Pignatelli. Le portail d'accès au château, autrefois surmonté du blason nobilière, est caractérisé par une structure à arcs à plan centre et il présente un cadre embossage qui le rend imposant et somptueux. Le balcon situé au premier étage de l'édifice a été l'élément architectonique qui a permis au château de Féline de prendre la forme d'un palais nobilière en donnant à tous les bâtiments un aspect nobilière sans perdre les caractéristiques d'une installation militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada